Et enfin, on peut rentrer en relation en étant vrai. La seule chose, c'est que je suis super satisfaite. L'insoupçonné se trouve là. Je suis demandeuse de plus, quelque part, dans ma curiosité. Bien, salut Isa. Merci pour cette interview et ton témoignage. Est-ce que tu peux te présenter ? Puisque peut-être qu'on ne te connaît pas encore, même si tu apparaissais sur plusieurs vidéos. Moi, Isabelle Blanc, j'ai aujourd'hui 48 ans. Et j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau pendant plusieurs années, pendant 15 ans. Jusqu'à obtenir un titre de championne olympique, le Graal. Plus d'autres titres. Et puis, chemin faisant, je me suis formée au coaching, au débit. Donc, j'ai passé les étapes de formation qui sont « Vont mieux » et « Born to coach ». Et bien entendu, dès que l'intelligence collective, la méthode au débit de l'intelligence collective est sortie, voilà, j'ai souhaité faire ce programme. Oui, bien écoute, c'était avec plaisir. Et donc, qu'est-ce que tu es venue chercher dans ce programme d'intelligence collective ? Suite à la formation au programme BTC, j'ai commencé à travailler en accompagnement. Et les concours circonstances, on sait que j'ai commencé à avoir des entrepreneurs qui ont, notamment dans le milieu dentaire, qui ont souhaité que je les coache, eux, mais aussi les personnes avec qui ils travaillent. Et finalement, je me suis… Et d'ailleurs, tu m'avais mis en… Tu m'avais mis pas en alerte, mais tu m'avais dit de faire… d'être attentive, parce que le collectif, c'est encore autre chose. Et effectivement, je me rends compte de… Oui, le mot, c'est ça qui me vient, c'est la puissance de l'accompagnement individuel. Mais une fois que ça, c'est fait, la transformation qui peut se faire en collectif, il y a une méthode, il y a quelque chose à faire. Et c'est ça que je suis venue chercher, parce que je me suis bien rendue compte sur les différentes interventions, qu'il se joue des choses en collectif et il y a une approche qui est différente, qui doit être différente. Et donc, c'est ça que je suis venue chercher dans l'intelligence collective à l'éco-débile. Ok. Ouais, c'est sûr. De toute façon, après, quand on commence à bosser dans des coachings individuels, forcément, les gens sont dans des systèmes. Et si tu tombes sur des entrepreneurs, ils cherchent à régler justement les interactions. Et donc là, on en arrive sur un autre niveau d'intervention qu'on ne voit pas forcément en coaching individuel. Ok. Alors, est-ce que tu peux rappeler et dire ce qui t'a intéressé dans ce que vous avez abordé, dans ce qui a été abordé dans cette formation ? Quels sont les thèmes et qu'est-ce qui t'a intéressé ? Alors, moi, de nature, tout m'intéresse. Comme j'ai une nature aussi un peu impatiente, parfois, je vais un peu vite. Et puis, c'est la pratique qui fait que j'intègre. Je ne suis pas quelqu'un de très formaté scolaire. Et plus je mets les mains dans le cambouis. Donc là, c'était génial. Parce que le fait que je mette les mains dedans grâce à mes premiers coachings professionnels en individuel fait que j'ai vu les limites ou les choses qu'il fallait que j'apprenne. Enfin, en tout cas, comment faire le lien, en fait. Et donc, ce module de cohésion. Donc, moi, de ce que j'ai vécu, il y a énormément d'apports. Donc, je me concentre sur les méthodes. Mais effectivement, c'est le présentiel qui est un révélateur. Parce que là, on met en pratique, même si c'est du virtuel, on met en pratique. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la dissociation dans le groupe. Comment amener les personnes à se dissocier, même quand ils font du travail collectif. Pour pouvoir finalement se dire les choses sans être, voilà, se sentir vivé ou se sentir, voilà. Après, l'importance de la neutralité, parce qu'on est en reste humain. Donc, le coach étant une personne humaine peut avoir malgré tout des sensibilités et arriver à trouver cette neutralité-là pour finalement garder l'objectif en tête et faire en sorte que finalement l'objectif soit tenu grâce à cette neutralité et le fait de mettre les gens en relation. Après, la méthode au débit, moi, ce que j'aime, c'est ça. Je me reconnais dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il existe déjà plein de théories, plein d'outils. Et au final, l'idée, c'est de se faire la main avec comme on sent. Et moi, ce que j'apprécie dans ce que tu apportes, c'est que finalement, ta méthode, et tu es allé chercher plein d'autres méthodes, de la théorie, de la connaissance, de la compréhension, pour finalement, toi, tester des choses sur le terrain et finalement, en retirer l'essence. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans BTC, en fait, dans toutes les possibilités de coaching qu'on a, les méthodologies ou les théories. Au final, ce que j'ai aimé dans BTC, ce qui m'a séduit, c'est ça, c'est que finalement, tu t'es intéressée à plein de choses et dans la pratique, dans ce que toi, tu as eu, tu es allé chercher ce que tu trouvais essentiel. Donc moi, ça m'a correspondu et c'est ce que je retrouve dans l'intelligence collective. C'est-à-dire que tu as étudié toutes les possibilités et dans ta pratique à toi, tu es affiné de ce que tu rencontrais sur le terrain avec tes affinités. Et du coup, moi, je me retrouve là-dedans. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui sont, au final, même si c'est complexe, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont simplifiées, ce qui n'est pas plus mal pour être vraiment dans le pratique. Oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Tu as raison. Dans cette formation, on s'inspire de plein de différents courants, que ce soit l'investigation appropriative, la sociobiologie, dans laquelle on a des choses à tirer, des animaux, parce qu'on fonctionne un peu comme ça. Nous sommes aussi des animaux sociaux. La théorie du You ou la théorie de Robert Lys, bref, voilà, des tas d'outils, finalement, qui ne sont que des fenêtres de perception et de dire, tiens, si on rassemblait tout ça, qu'est-ce que ça donne sur le terrain et comment on l'applique et qu'est-ce qui est utile dans la facilitation ou dans le coaching individuel ou dans l'intelligence collective. Donc, c'est exactement ce que j'ai voulu transmettre. Dans l'adaptabilité, parce qu'effectivement, comme on voit ces différentes théories, on a la possibilité de les approfondir plus et effectivement, en fonction de ce qu'on rencontre sur le terrain, eh bien, on va... Et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir aller finalement dans différents tiroirs pour adapter à la situation que tu rencontres. et c'est ça qui est bien. Ok, merci. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as apprécié tout particulièrement ? Enfin, qu'est-ce qui a été marquant pour toi ? Quel point peut être révélateur dans tout ce que tu as appris ? Peut-être en présentiel, ce que tu as fait ? Un point particulier qui t'a marqué ? Bah, qui m'a marqué et qui m'a conforté finalement. Parce que comme je fais différentes interventions, moi, en séminaire ou maintenant en webinaire, du coup, je m'attache vraiment à qui on est. L'être, être, faire, avoir, c'est la succession. Mais effectivement, ce que j'explique, c'est quand on fait des choses sans savoir qui on est, on obtient quelque chose qui n'est pas en lien avec qui on est, avec les différentes injonctions. Et finalement, c'est là où on se retrouve finalement un peu perdu. Et du coup, se reconnecter à soi, même en entreprise, parce que je regarde aussi beaucoup d'interventions sur les RH et je me rends compte que c'est juste parce qu'aujourd'hui, c'est comment intéresser les personnes au travail, comment les impliquer. Toutes les interventions de RH reparlent de finalement la quête de sens. Et au final, cette quête de sens, elle est bien là. Et que donc, les méthodes d'accompagnement en coaching sont déjà liées à qui je suis pour se retrouver et se reconnecter. Mais au final, dans l'intelligence collective, c'est pareil. Et comment se reconnecter ? C'est déjà donner une identité. Quelle identité le groupe a ? Et finalement, dans ce groupe-là, chacun a une identité à apporter, il va se reconnecter. Dans le plus, le dominateur commun, en fait, le plus petit dominateur commun fera que c'est notre identité. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est ça parce que du coup, dans le présentiel, en fait, les différents outils qu'on a vus, même si on les avait vus en théorie avant de participer au présentiel, ce que je trouve essentiel, c'est qu'on les vit. C'est-à-dire que dans les outils, dans les mises en place que tu nous as données pour jouer la mise en scène, en fait, nous, on vit dans notre être, ce que ça va donner quand on va faire ce genre de choses avec les groupes. Et c'est, encore une fois, tu vois, je redis le mot, c'est assez puissant parce que vraiment, là, on trouve la connexion. Oui, c'est ça. Donc, tu as parlé de l'identité qui est une partie du modèle au débit. Il y a la vision, il y a l'organisation, mais effectivement, là-dedans, il y a les interactions. Et donc, on parle là d'interaction humaine, on parle de compréhension, on parle de tolérance. Et effectivement, la méthodologie de coaching, finalement, qu'on applique en collectif, qui ressemble énormément et qui se rapproche du coaching individuel, fait qu'on va connecter les gens entre eux, qu'on va générer de la contagion émotionnelle et donc faire apparaître et émerger des égrégores. Et voilà, c'est ça, pour moi, la vraie nature de l'intelligence collective. Ce n'est pas seulement de la créativité, même s'il y en a, c'est vraiment de la connexion entre les membres du groupe. Oui, puis c'est justement l'émotion. Moi, j'en parle beaucoup parce que c'est ce qui fait qu'on est humain. C'est ça qui génère aujourd'hui quoi qu'on fasse, dans quel que soit le milieu, dans quelle que soit la relation dans laquelle on est. De toute façon, on a des émotions. Et c'est bien ces émotions-là qui nous définissent quelque part. Et du moment où on peut exprimer et faire part de certaines de ces émotions, donc se dévoiler vraiment en groupe, en fait, il n'y a plus de barrière. Et c'est ça qui crée la contagion, ce qu'on a, voilà, la contagion émotionnelle. C'est un moment donné, parce que tu vis, parce que tu ressens, il y a des barrières qui tombent. Et enfin, on peut rentrer en relation en étant vrai. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Un des préceptes de cette formation, c'est que je donne d'entrée, c'est une équipe performante, ce n'est pas celle qui réunit les meilleurs talents, mais celle dont les membres n'ont plus peur de se montrer tels qu'ils sont aux autres membres du groupe. Donc, c'est ce que tu expliques là. Et c'est bien ce qui s'est passé dans ce présent-là. Exactement. C'est vrai. Est-ce que ça a répondu à tes attentes ? Voilà. Est-ce que, par rapport à ce que tu attendais, ce que tu pensais obtenir et avoir ? Oui, en fait, je ne pense pas que j'avais d'attente, de toute façon. Donc, moi, je suis ouverte, je prends ce qui vient. Et, la seule chose, c'est que je suis super satisfaite, voire même, je suis demandeuse de plus, quelque part, dans ma curiosité. Au contraire, envie d'expérimenter, bien sûr, sur le terrain. Et puis, là, il reste encore quelque chose à voir, quelques modules. mais voilà, comme on disait, nous, on va certainement se refaire le groupe qu'on a créé, parce que, du coup, ça a créé un groupe, pour le coup, on a trouvé une identité. Eh bien, déjà, rien que ça, tu vois, c'est concret, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a envie de se retrouver pour se refaire des exercices entre nous, pour se remettre en application. Et c'est génial, parce que c'est vrai qu'on était au départ des personnes qui se sont connues plus ou moins dans les formations d'Odéby, pour certains, non. Et là, on se retrouve et finalement, c'est généré une cohésion, quand même. Et ça se voit aujourd'hui dans le groupe, dans les messages qu'on s'envoie, dans ce qu'on a envie de faire ensemble. Oui, tout à fait. Donc, c'est du concret. C'est ça. J'ai dû cru. J'ai dû cru. Ah, c'est ça. OK. Alors, comment tu pourrais la qualifier, cette formation ? Comment je pourrais la qualifier ? Je ne saurais pas comment le dire, mais c'est qu'en fait, l'insoupçonné se trouve là. quoi. J'adore. C'est quand on n'est pas préparé aux questions qu'on sort un truc de dingue. C'est ça. C'est ce truc-là. Voilà, super. OK. Je rajoute rien de plus. Et alors, tu parlais de côté pratique, de côté concret. Justement, comment tu penses t'en servir ? Là, c'est génial parce que depuis BTC, je travaille. Je coache des gens en individuel, des entrepreneurs qui ont des entreprises. Et à moi, après, ça va être du commercial parce que je vois bien que quand je travaille avec eux, ils n'ont aucun problème avec leurs collaborateurs, aucune problématique. Et donc, du coup, je pense que je n'ai rien à leur amener au niveau collectif. Non, mais voilà, l'idée, c'est qu'après, on passe dans du commercial quelque part. C'est de comment, en tout cas, faire savoir qu'il y a aussi un insoupçonné dans le collectif et qu'aujourd'hui, je suis à même de le faire. Voilà, et de pratiquer. Puis surtout, le groupe qui finalement s'est constitué dans cette formation, j'espère qu'on aura la capacité à travailler ensemble parce qu'une intelligence collective, je pense qu'à plusieurs accompagnants, plusieurs animateurs, ce sera de toute façon plus efficient. On est mieux à plusieurs cerveaux, on est plus pertinent. Et que donc, du coup, j'espère qu'on parviendra à développer pour avoir des entreprises et finalement, s'unir pour répondre aux demandes. Tout à fait. C'est bien l'objectif, voilà, d'entendre plusieurs coachs formés à l'intelligence collective pour inonder un peu plus dans différents secteurs nos talents et nos compétences. OK. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite ou qui connaît un peu, parce que ceux qui s'intéressent à l'intelligence collective, il y a deux types de personnes, c'est des responsables, des managers et puis aussi des coachs qui ont navigué dans le monde du coaching individuel, qui ont mis un pied dans le coaching d'équipe. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui se demandent si cette formation vaut la peine pour eux d'être faite ? Qu'est-ce qui t'empêche de passer dans la relation humaine dans le milieu professionnel 2.0 ? OK. Excellente question pour les coachs. On en avait quelques-uns dans le groupe justement qui étaient habitués des groupes, etc. et qui ont vu la différence que ça pouvait faire dans leurs échanges et leurs interactions et ce qu'ils pouvaient obtenir de différences. Oui, c'est assez révélateur parce que je vois bien des personnes dont on parle qui sont déjà des personnes qui animent l'intelligence qui est appelée intelligence collective aujourd'hui et qui ont découvert vraiment quelque chose qui les a scotché. donc voilà, c'est vraiment passer à une étape supérieure. La dimension de l'être en fait, c'est ça. C'est en fait, moi qui ai fait du sport, je me permets de faire le rapport, mais c'est voilà, toutes les techniques d'entraînement, tout ce qui va être pragmatique et même la préparation mentale. C'est-à-dire que la préparation mentale sont des outils l'imagerie, la concentration, définition d'objectifs, bien sûr que c'est essentiel. Mais derrière ça, un athlète qui a tout bien préparé, qui se retrouve au départ avec la peur finalement peut-être de décevoir ou de ne pas être à la hauteur, mais c'est qui il est ça ? Et si ça, dans l'approche de la préparation d'un athlète, on ne l'aborde pas, il aura beau avoir fait tout ce qu'il veut et on appelle ça, en tout cas dans le sport, on appelle ça le supplément d'âme. Et le supplément d'âme, on parle d'humanité en fait, on parle de ce qui est profond et essentiel chez nos entreprises. Et bien finalement, je dirais que c'est à peu près, pour répondre à la question, pour moi c'est ça, c'est le supplément d'âme finalement. Ok. Super. Merci beaucoup pour ton apport, ton retour. Et j'espère que donc, plein de gens découvriront cette vidéo et seront encouragés à venir faire le pas chez nous. Merci Isa. Merci Yo. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada